Il y a quelques mois, j'ai écrit un mail dans lequel je parlais du fait de prendre trop à cœur un aspect de son identité et des dangers que ça pouvait représenter. Je disais qu'avoir une certaine identité, ça pouvait être limitant dans notre manière de penser et dans les expériences qu'on allait faire dans notre vie. Et pour illustrer mon propos, j'ai pris l'exemple de l'introversion. Beaucoup de gens se disent introvertis et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques semaines en disant que cette identité d'introverti m'avait entre autres fait me limiter dans mon rapport aux autres. Et à l'heure actuelle, je retire pas ce que j'ai dit sur la question de l'identité. Je retire pas non plus ce que j'ai dit sur le fait de ne pas pouvoir rencontrer des gens parce qu'on se dit soi-disant introvertis. Par contre, là où je me suis trompé, c'est dans ma perception de l'introversion. Ma perception de l'introversion était erronée, tout simplement. Et malheureusement, c'est le cas de pas mal de gens. J'avais ma propre définition de la chose et c'était une définition communément partagée. Mais en me penchant sur le sujet, j'ai fini par comprendre que tout le monde se trompait sur la question. Si je vais voir mes proches et que je leur dis que je suis quelqu'un à tendance introvertie, ils vont tout de suite me dire que je dis n'importe quoi. Je suis quelqu'un qui sait m'exprimer avec aisance, j'arrive à aller vers l'autre et en général, j'ai pas beaucoup de mal à prendre part à des discussions dans un groupe. Mais ça change rien au fait que je suis plutôt à tendance introvertie. Et c'est là que tout le monde se trompe. J'insiste dès le début sur le terme à tendance introvertie parce que c'est très important pour ce développement et on en parlera un peu plus après. Il y a quelques semaines, j'ai lu ce livre, Quiet ou La force des discrets en français et sincèrement, c'est un livre qui m'a permis de bien mieux me comprendre et de comprendre les autres. C'est un ouvrage qui fait référence dans le monde de l'introversion et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de quelques points qui m'ont marqué dans ce livre et qui m'ont permis de changer de mentalité. La première chose ô combien importante à comprendre avant de se plonger dans le sujet de l'introversion, c'est que personne n'est 100% introvertie. Et au contraire, personne n'est 100% extravertie non plus. Carl Jung, qui a beaucoup étudié le sujet, disait d'ailleurs « L'extravertie pure et l'introvertie pure n'existent pas. Un homme pareil serait à l'asile des fous. » En fait, quand on parle d'introversion et d'extraversion, il faut plus penser à un spectre plutôt qu'à des cases. Beaucoup de gens ont tendance à penser à l'introvertie comme celui qui déteste le monde, celui qui s'enferme dans sa chambre à lire des livres ou à jouer à des jeux vidéo. Alors que l'extravertie, lui, ça serait plus celui qui parle à tout le monde en permanence, qui passe son temps à construire un réseau ou encore qui passe son temps à faire la fête. Et juste en me disant ça, je pense qu'il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dans aucune de ces deux descriptions. Car ce sont deux extrêmes, ce sont deux archétypes. Et pour autant, tu peux être à tendance extravertie ou introvertie. Donc te placer différemment sur le spectre de l'introversion. Et donc personnellement, j'aime bien dire que je suis plutôt à tendance introvertie. Car les grosses soirées avec plein de gens, les boîtes de nuit et les bars où on ne s'entend pas trop parler, c'est loin d'être mon délire. Mais ce n'est pas pour autant que de temps en temps, je n'ai pas envie de faire la fête. C'est juste que si dès demain, quelqu'un me laissait le choix entre ne plus jamais aller dans des bars avec la musique à fond ou ne plus jamais lire un bon livre sur un Mac, bah personnellement, mon choix serait vite fait. Mais en réalité, j'ai aussi besoin d'une bonne dose de stimulation de temps en temps. Et puisqu'on parle de stimulation, ça m'amène à une erreur qu'on fait souvent quand on parle d'introversion. Pour beaucoup de gens, être introvertie, c'est être timide, c'est être asocial et s'enfermer dans sa chambre en permanence. Bien que ce soit sûrement le cas de certains introvertis, c'est absolument pas ça qui définit l'introversion. La caractéristique principale qui va distinguer l'introvertie de l'extravertie, c'est la sensibilité à différentes sources de stimulation. Un introverti va se sentir bien plus fatigué dans un environnement bruyant ou très lumineux ou plein de monde. Et il va avoir tendance à vouloir recharger ses batteries seul en plongeant dans ses pensées. Alors que l'extraverti, au contraire, il va recharger ses batteries dans des environnements plutôt stimulants et en passant son temps à discuter, quitte à avoir parfois des discussions un peu futiles pour un introverti qu'on appelle souvent le small talk. Et en réalité, il est tout à fait possible qu'un introverti soit très sociable et qu'un extraverti soit ultra timide. Au lieu de faire l'amalgame introverti égale timide et extraverti égale sociable, c'est beaucoup plus pertinent de voir les différentes personnalités sur deux axes différents. Sur un premier axe, on a l'introversion. Et sur le second axe, on retrouve tout ce qui a rapport à la timidité. On se retrouve donc avec quatre zones différentes. Les extravertis calmes, les extravertis anxieux, les introvertis calmes et les introvertis anxieux. Donc tu peux bien voir que introversion et timidité n'ont rien à voir au premier abord, même si on fait souvent l'amalgame. Et pour en revenir à la question de la stimulation, une des raisons principales qui explique le besoin moins important de stimulation chez les introvertis, c'est leur degré de réactivité aux différentes stimulations. En règle générale, les introvertis ont une réactivité dite haute. C'est-à-dire que l'amygdale, la partie du cerveau relative à la gestion des émotions et à la réaction à la peur, est beaucoup plus réactive chez un introverti que chez un extraverti en général. A l'état de nature, une amygdale réactive t'ordonne de fuir en entendant un bruit, parce que ça peut s'apparenter au pas d'un lion par exemple, et donc ça présente un certain avantage. Sauf que l'amygdale, qui est une très vieille partie du cerveau, elle ne fait pas la distinction entre le bruit d'un serpent ou le regard d'un lion d'un côté, ou bien le brouhaha d'un bar ou le regard d'une foule de l'autre. Grossièrement, les introvertis reçoivent beaucoup plus de signaux et réagissent de manière beaucoup plus forte à un environnement stimulant. Donc en conséquence, ils sont fatigués beaucoup plus vite dans ce genre d'ambiance. Mais encore une fois, il n'y a rien à voir avec la timidité, parce qu'un introverti par exemple, il peut se sentir très à l'aise dans un petit groupe de personnes qu'il ne connaît pas, mais avec qui il va avoir des discussions profondes pendant toute une soirée. Et c'est ultra intéressant, parce que cette idée de haute réactivité, elle vient même bousculer le cliché même selon lequel l'introverti, c'est quelqu'un de renfermé, qui ne s'intéresse pas au monde, mais qui est égoïste et se renferme sur soi. C'est justement car l'introverti a souvent tendance à trop analyser les gens et à surréfléchir à ce que les gens pensent et à ce que les gens disent, qui peut finir fatigué au bout d'une journée à être trop stimulé. Cette haute réactivité, elle a beaucoup de conséquences, et une de ces conséquences, c'est qu'en général, les introvertis aiment moins la nouveauté et le risque. Et ça, c'est encore un point qui, si je l'expliquais à mes proches, leur donnerait un argument pour me dire que je ne suis pas introverti. J'ai même parlé du livre sur l'introversion à un ami, en lui disant que j'étais à tendance introverti, et à ça, il m'a répondu que je ne pouvais pas être introverti, parce qu'une de mes passions premières, c'est le voyage. Et c'est clair que le voyage, en termes de saut dans l'inconnu et de prise de risque, c'est quand même pas mal. Donc, sur ce coup, il avait un point. Mais une fois de plus, l'introversion, c'est un spectre, ce n'est pas une case dans laquelle on est enfermé. Déjà, je pense que je ne suis pas le plus gros introverti de la Terre non plus, mais aussi parce qu'on n'a pas le même degré d'introversion 100% du temps. Comme je l'ai dit avant, il m'arrive aussi d'avoir envie d'être stimulé par une grosse soirée et par du small talk avec des inconnus. Même si j'avoue, c'est beaucoup plus rare qu'avoir envie de lire un livre ou de me poser et regarder un bon film avec des amis. Mais plus important encore, et c'est là que je veux en venir, quand je te dis qu'on n'est pas tout le temps introverti de la même manière selon les situations, en plus des facteurs psychologiques comme la haute réactivité, l'introversion a aussi des origines externes. Le milieu social, l'entourage, les expériences, et j'en passe, tant de choses qui vont faire qu'on va plus tendre vers l'introversion ou l'extraversion selon les périodes de notre vie. Par exemple, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup moins être seul que maintenant. Et je pense que c'est en partie dû à une connotation assez négative que la société a longtemps pu avoir de la solitude. Et pour revenir à mon amour du voyage, oui, c'est un saut dans l'inconnu, et c'est une expérience nouvelle à chaque fois. Mais je ne suis pas que introverti. Le voyage, c'est aussi d'autres valeurs qui me tiennent à cœur. Le voyage, c'est découvrir la beauté de certains paysages, c'est découvrir de l'art, c'est découvrir des cultures, c'est découvrir des manières de penser, et j'en passe. Tant de choses qui personnellement me plaisent énormément et qui viennent m'aider en quelque sorte à surpasser un certain saut dans l'inconnu. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce qu'après un voyage, je vais toujours privilégier un retour au calme. Je vais rester quelques jours moi-même avec mes pensées et dans ma tête parce que j'ai envie de recharger mes batteries tout seul. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te reconnais dans les caractéristiques de l'introvertie que je viens d'énoncer, mais que tu as un conflit interne parce que tu n'arrives pas à voir le lien entre ton introversion et les choses que tu veux réaliser. Par exemple, que ce soit des projets, une vision de carrière ou encore la personne que tu voudrais être. Tu te dis que ces choses-là sont peut-être pas en accord avec l'introversion parce qu'elles vont devoir te pousser à aller vers le monde extérieur. En d'autres termes, ce sont des activités qui privilégient l'extraversion. Et si c'est le cas, n'abandonne pas tout de suite. Te dis pas que c'est mort et que tu ne pourras jamais y arriver. Une des manières de surmonter ton introversion dans ces situations, c'est de trouver un sens profond à tes actions. Je m'explique. Dans son livre Quiet, Susan Cain donne l'exemple d'un professeur qui donne des cours et des conférences devant des centaines de personnes et qui, en apparence, n'a aucun problème à le faire. Cela dit, elle explique que ce que les gens ne voient pas, c'est qu'après chacun de ses discours, ils courent s'enfermer dans une pièce pour être tout seul avec ses pensées. La raison à ça, elle tient à plusieurs choses. La première chose, c'est que comme je viens de te le dire, on n'est pas introverti de la même manière 100% du temps et notre caractère est variable selon les périodes. Et une des choses qui peut créer des variations dans notre comportement et nous aider à surmonter cette introversion, c'est de poursuivre un but qui est particulièrement important pour nous. Dans le cas de l'universitaire introverti qui donne des conférences de temps en temps, bien sûr qu'il se sent beaucoup mieux dans un bureau. Il est plongé dans ses pensées et dans des livres au moment de ses recherches. Mais délivrer du savoir, ça fait tellement sens pour lui, ça lui tient tellement à cœur que, pour un instant, il est capable de surmonter le stress, de devoir parler devant autant de gens et il est capable de répondre à plusieurs dizaines de questions. Donc trouver du sens, se demander pourquoi on fait les choses, ça nous permet vraiment d'aller de l'avant, de se dire que certaines choses méritent qu'on se batte pour les avoir et de ne pas nous enfermer dans telle ou telle catégorie. Et là, je vais m'adresser aux créatifs, aux personnes qui sont souvent dans leur pensée, qui aiment créer des choses et qui ont des idées, mais qui ont peur de se frotter au monde extérieur en pensant qu'ils ne sont pas faits pour ça. Moi non plus, j'étais pas le plus à l'aise du monde à l'idée de me montrer devant des milliers de personnes et de devoir leur répondre et répondre à leurs questionnements sur une base régulière. J'ai toujours pensé que j'étais un gars de l'ombre et que je devais charbonner sans que personne me voit. Mais au final, créer des choses et les partager à une audience, ça fait vraiment sens pour moi. Ça me donne un sentiment d'accomplissement incroyable. Donc ça mérite bien que je sois un peu plus extraverti pour l'occasion. Au final, connaître et comprendre la distinction entre introversion et extraversion, c'est vraiment un outil génial pour designer sa vie et adapter ses interactions par rapport aux autres. Pour revenir un petit peu à ce que je te disais en début de vidéo, avec ce mail dans lequel je parlais du fait qu'il ne faille pas s'enfermer dans un certain type d'identité, je pense toujours qu'il ne faut pas trop s'enfermer dans un trait de personnalité pour justifier certains comportements. Être à tendance introverti par exemple, ça justifie en aucun cas de devenir antipathique, ça ne justifie pas non plus de refuser de se créer un réseau alors qu'on pourrait totalement en avoir besoin pour des projets par exemple. Par contre, savoir qu'on est introverti et savoir comment marchent les introvertis, ça peut vraiment être ultra utile parce que ça nous permet de mieux utiliser notre énergie et de ne pas nous forcer à faire ce que la société attend de nous dans certaines situations par exemple. Pendant des années, je me suis considéré comme un peu vieux con parce que le samedi soir, je préfère largement aller avec une poignée de potes au resto et rentrer chez moi avant minuit plutôt qu'aller en boîte. Et c'est quelque chose que j'avais accepté. Je me disais, si les gens me jugent, c'est leur problème, mais je suis peut-être un petit peu vieux con. Mais en réalité, c'est pas ça le vrai problème, c'est pas comment moi je me comporte avec mes samedis soirs. Le problème, c'est que la société, elle promeut un idéal extraverti. Elle met en avant des profils de personnes ultra ouvertes et sociables et elle dit en permanence aux individus, soyez comme ça pour réussir. Du coup, là, j'en place une petite pour les introvertis qui me regardent. N'ayez pas honte de vous sentir mieux seul. N'ayez pas honte de privilégier un petit film le samedi soir avec des gens qui vous tiennent à cœur alors que vous êtes dans la vingtaine ou dans la trentaine. Et d'ailleurs, c'est même pas une question d'âge. Personnellement, je connais des gens qui sont dans la soixantaine et qui préfèrent faire la fête toute la nuit avec un groupe d'amis et je connais des personnes plus jeunes qui préfèrent les soirées calmes. J'en profite aussi pour m'adresser au passage aux extravertis. Ne vous permettez pas de dire des choses déplacées aux personnes qui valorisent pas les mêmes choses que vous. Je sais qu'en connaissant pas le fonctionnement des introvertis, vous pouvez vite conclure qu'ils sont pas fun, qu'ils sont vieux cons ou qu'ils savent pas profiter de la vie. Mais ils profitent, ils profitent très bien même. Mais ils profitent juste autrement que vous. Et je vous assure, il peut arriver à votre ami introverti de vous suivre en soirée. Parfois parce qu'ils ont vraiment envie, parfois pour vous faire plaisir. Mais la plupart du temps, ils préfèreront rester tranquilles chez eux. Et ça, il faut juste essayer de le comprendre. Voilà pour cette petite vidéo sur un sujet que j'ai jamais traité sur cette chaîne. Un sujet qu'en réalité, je maîtrisais pas vraiment, en fait. Il y a encore quelques mois de ça. Mais j'ai lu ce livre, Quiet ou La Force des Discrets, que je te mettrai en description d'ailleurs si ça t'intéresse. Et c'est rare qu'un livre change autant ma perception des choses et me fasse avoir beaucoup plus d'empathie, de compréhension de moi-même et des autres. Donc, il m'a vraiment marqué. C'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui et te parler de ce sujet, de l'introversion, pour que le message passe. Parce qu'il y a beaucoup de clichés sur ce genre de personnalité, des clichés qui sont à démonter et que moi-même, j'avais, en fait, il y a encore quelques mois. Encore une fois, si le sujet t'intéresse, il y aura tous les liens utiles en description. Donc, n'hésite pas à aller les checker. Tu peux aussi me dire en commentaire si la vidéo t'a plu ou pas, si tu es plus introverti ou extraverti et si tu aimerais que je te fasse d'autres vidéos sur le sujet. Et si tu veux entendre parler de plein de sujets différents en rapport avec le développement personnel, l'énergie, la productivité et toutes ces choses-là, tu peux checker le premier lien en description. Il y aura le lien de ma page Patreon. Patreon, c'est une plateforme sur laquelle je propose du contenu supplémentaire chaque semaine, moyennant une rétribution. Si mes créations t'intéressent et si tu veux aller plus loin et me donner un peu de force chaque mois, n'hésite pas à checker le premier lien en description, ça me ferait beaucoup plaisir. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je t'ai dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y a un point de personnalité des personnes ultra-extraverties qui me saoulent à un point incroyable et si tu te reconnais, je suis désolé. C'est les extraverties qui détestent le silence. Je suis d'accord, des fois, il y a des silences juste gênants qu'il faut combler en parlant, mais parfois, il y a des silences, des silences sains en fait. Par exemple, on est à table, on parle, d'un coup, on s'arrête de parler parce qu'on apprécie la nourriture, on arrête juste de parler. Ça ne sert à rien de nous parler de la météo. Pareil, on est en vacances, devant un beau paysage, on contemple. Arrête de parler. Arrête de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Ce n'est pas gênant. Le silence n'est pas gênant. On apprécie le silence. Voilà, les extravertis qui font un peu ça, sachez-le, le silence n'est pas si gênant en fait. Il faut savoir les distinguer. Les silences gênants et les silences sains. Ça fait du bien à tout le monde.